Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie. Bienvenue à notre séminaire qui apporte la monnaie du ciel. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des choses que vous savez. Amen, ce sont des choses que vous savez, mais vous savez, lorsque quelque chose est dit, lorsque tu sais quelque chose, mais que c'est encore dit, il y a comme quelque chose de nouveau que tu découvres. Amen, il y a comme quelque chose de nouveau que tu découvres. Donc, je vous dirai d'écouter, même si ce sont des choses que vous savez, écouter et prenez des initiatives. Ce sont des connaissances utiles, des connaissances utiles que vous devez étudier, que vous devez analyser. Je parle de connaissances utiles parce qu'il y a des connaissances qui ne sont pas utiles. Révéler quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas lui faire du bien, c'est juste de la philosophie. Alors que nous ne sommes pas dans la philosophie, nous, nous avons des paroles de vie. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole est esprit et vie. Amen. Et le troisième point, c'est de mettre toutes les chances de notre côté. Chaque fois que nous avons séminer, chaque fois que nous avons programme, je vous dis, mettez les chances de vos côtés. Et ensuite, ce que je vous dis, c'est que je partage ce que j'ai reçu. Je partage ce que j'ai reçu. Je ne vous dirai pas des choses que je ne sais pas. Je ne vous dirai pas des choses que j'ai lues. Je ne vous dirai pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Amen. Je vous partage des connaissances. La Bible dit que dans les temps qui sont les derniers, il y aura des performances. Le Saint-Esprit va donner des performances. Il y aura des révélations, des choses utiles pour notre salut. Non seulement sur la terre ici, mais aussi pour notre salut. Alléluia. Et donc, pendant que je suis en train de parler, connecte-toi à ce que je dis. Homme de Dieu, laïque, connecte-toi. Analyse, comprends et tu verras la main de Dieu. Nous commençons notre séminaire par le livre de Galate. Nous allons beaucoup lire la Bible aujourd'hui parce que la Bible est notre support. Galate, le chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors, ce passage parle de lui-même. Quelqu'un peut être un héritier. Tu peux hériter de centaines de milliards. Mais tant que tu restes un enfant, il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. L'abbé dit que quand tu restes enfant, quand tu ne cherches pas à grandir dans ta foi chrétienne, lorsque tu restes dans tes idéologies d'enfant, nous allons y arriver, au fur et à mesure que tu es en train de marcher sur ta route, vous savez, l'apôtre disait que je cours vers le but. Donc, il y a des étapes. C'est pour cela que chaque fois que je parle avec vous, j'ai l'habitude de prendre l'exemple du jeu vidéo Mario. Je vous dis chaque fois que la vie d'un être humain, c'est comme ça. Sur la route, là, nous allons vers un but. Mais sur le chemin, Dieu met des gens sur notre route. Dieu met des bonus sur notre route. Dieu nous fait comprendre, nous fait connaître certaines choses, certaines personnes. Alléluia, pour, n'est-ce pas, grandir, pour gravir un échelon. Pourquoi? Parce que nous aurons affaire à des défis que nous n'avons pas eu hier. Le défi que tu avais hier n'est pas le même défi que tu vas avoir dans deux jours. Et donc, d'hier à deux jours, il y a une croissance. Mais il y a des personnes, il y a des chrétiens qui restent enfants. Et ils cherchent un héritage. Je ne parle même pas du salut même, je ne parle même pas du paradis. Parce que nous sommes sur la terre ici. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Mais sur la terre ici, il y a un héritage terrestre que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais tu ne peux pas chercher à aller toucher cet héritage, que ce soit financier, que ce soit matériel. Tu ne peux pas aller chercher cet héritage-là si tu restes enfant. Rester enfant, c'est quoi? Ce n'est pas que tu ne grandis pas, mais c'est que tu ne grandis pas dans ta tête. C'est que tu ne grandis pas dans ta compréhension de la Bible. Tu ne grandis pas dans ta compréhension de la parole de Dieu. Lorsqu'on t'a appris quelque chose hier, tu marches, tu marches sur ta voie. Toi-même, tu dis, Seigneur, tombe-moi la main. Conduis-moi, je ne sais pas marcher. Mais lorsque nous sommes en train d'arriver à des niveaux, nous refusons de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Nous restons dans notre idéologie d'enfant. Mais si tu restes dans ton idéologie d'enfant, parce que tu étais dans une église où on ne parlait pas de rituel, on ne parlait pas d'action prophétique, on ne parlait pas de sacrifice, on ne parlait pas de don. Non, tu étais encore jeune. Parce qu'on s'est dit que si tout de suite on met ça dans ta tête, ça peut te déranger. Mais tu es en train de marcher, tu grandis. Et au fur et à mesure, on te fait découvrir qu'il y a des mystères qui existent. On te fait découvrir qu'il y a des rituels qui existent. Toi, tu refuses, tu restes dans ta mentalité d'enfant. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas arriver à la porte de ton trésor, lorsque tu vas arriver à la porte de l'héritage, tu ne pourras pas toucher. Parce que tu seras enfant et le système spirituel va te considérer comme un esclave. Alléluia. Il n'était pas en train de parler ici de la gestion de nos enfants sur le plan humain. Il parlait de la gestion spirituelle. Il parlait de notre vie. Si tu restes dans ta mentalité d'enfant, tu vas continuer la marche. Oui, 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 tu vas continuer la marche. Tu ne vas pas t'arrêter. Mais tant que tu restes dans la mentalité d'enfant, tant que tu dises, ce n'est pas ce que mon premier pasteur m'a enseigné. Tant que tu ne cherches pas à te connecter à l'esprit de Dieu, à te connecter à d'autres serviteurs de Dieu pour t'ouvrir les yeux, comme je vous dis à des performances, lorsque tu seras devant ton trésor, tu ne pourras pas toucher. Et cela s'explique dans le fait que certaines personnes délisent. Mais j'ai l'impression, je sens que le miracle est à côté de moi, mais je n'arrive pas à le toucher. C'est tout simplement parce que tu es encore enfant. Le système céleste, le système spirituel délit, aussi longtemps que tu es enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Or, l'esclave n'a pas part à la table du roi. L'esclave reste délors. L'esclave peut sentir l'odeur de la bonne nourriture, mais il ne s'assoit pas à la table du roi. L'esclave peut voir les lingots d'or rentrer. Oh, d'ailleurs, c'est lui-même qui ouvre la porte. C'est lui-même qui dirige les transporteurs des lingots d'or dans le trésor du roi. Mais il ne peut pas toucher parce qu'il est esclave. L'esclave est celui-là qui, n'est-ce pas, commande la nourriture du roi. Il fait parvenir la nourriture du roi, mais il ne goûte pas. Il a droit seulement à ce qu'il lui est donné. Il a droit seulement aux petites choses qui lui sont destinées. C'est de cette même manière, les personnes sont à la porte de leur trésor, mais ils n'arrivent pas à toucher parce qu'ils sont enfants dans leur tête. Il n'y a pas de différence entre eux et les esclaves. Alléluia. Quel est donc le rapport qu'il y a entre un enfant et son père? Parce que nous avons parlé d'enfant. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Quelle est la relation? La relation qui existe entre un enfant et son père? Avant de continuer l'explication, je vous donne déjà la réponse. Quelle est la monnaie du ciel? La monnaie du ciel, c'est une pièce. Une face est la foi. L'autre face est la prière. Nous allons y arriver. Mais écoutez très bien, parce qu'arrivée quelque part, je vais vous choquer. Ça sera tellement fort que peut-être même certains vont fermer leur ordinateur ou leur téléphone. Lorsque tu veux acheter quelque chose, lorsque tu veux commander des choses dans le ciel, tu dois avoir cette pièce, la foi et la prière. Mais comment ça fonctionne? Et pourquoi il arrive un moment où Dieu n'a plus le cœur d'un père? Je vous explique maintenant la relation entre un père et un fils. Vous savez, on va en parler quand même. Dans la vie de tous les jours, un père donne à son enfant tout ce qu'il lui demande. Là, nous sommes en train de parler de la foi. J'ai dit, la monnaie du ciel a deux faces, la foi et la prière. Là, nous parlons de la foi. Quand tu es enfant, tout ce que tu demandes à ton père, il te donne. En tout cas, quand c'est bon, il te donne. L'enfant n'est même pas obligé de parler, son père sait ce dont il a besoin. Quand vous lisez la Bible, il y a un passage de la Bible qui dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, Dieu prend le soin de leur donner à manger. A bien plus forte raison, vous. Et quand tu continues, il dit, avant même que tu noues la bouche, moi Dieu, je sais ce dont tu as besoin. Alléluia. Donc quand tu es enfant, il y a des moments où tu n'es même pas obligé d'ouvrir ta bouche. Dieu qui est au ciel, ton père, lui qui a le cœur d'un père, il te donne. Vous allez remarquer que les nouveaux chrétiens, remarquez que c'est eux qui ont beaucoup de témoignages. J'ai donné ma vie à Jésus hier. Le lendemain, net, j'ai eu un boulot, j'ai été payé à 2 millions. Pourtant, avant, je chômais. J'étais malade. Lorsque l'homme de Dieu m'a parlé net, j'ai dit, je donne ma vie à Jésus, la maladie est partie. Remarquez, les nouveaux chrétiens, ils rendent témoignage seuls. Parce qu'ils ne sont pas obligés de parler. Dieu sait déjà ce dont ils ont besoin. Ils sont enfants. Au fur et à mesure qu'on grandit, ça c'est la foi, l'enfant même sait qu'il n'est pas obligé, il sait que son papa est bon. Il va lui donner. Arrivait un moment, le père ou la mère regarde la mine de l'enfant. Elle ne lui donne plus quelque chose quand elle a envie, elle-même la mère, lui-même le père. Il attend que l'enfant réagisse. Il n'attend même pas que l'enfant parle. Il attend simplement de regarder la mine de l'enfant. Souvent, l'enfant, il pleure. Quand il pleure, papa sait ce qu'il veut. Donc, tu lui tomes. Tu es un bon père. C'est comme ça, Dieu fait. Dieu gère les enfants comme ça. Alléluia. Déjà, je m'arrête pour te poser la question. Est-ce que tu as remarqué que dans ta vie, il y a des fois où, malgré les bébés cathèques que tu fais, tu n'as pas de réponse. Peut-être que tu n'es plus un enfant. Nous allons y arriver. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre d'Hébreu, le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, quand l'enfant s'approche de son papa, il sait que son papa va lui donner. Donc, l'une des faces de la monnaie du ciel, c'est la foi. Ok. qui est la prière. En fait, il y a un lien. C'est pour cela que c'est une pièce. C'est la même chose. Les deux faces se communiquent. Donc, je rentre en même temps dans la prière. L'attitude de l'enfant va commencer à changer à arriver un moment. Et l'attitude de papa va commencer à changer à arriver un moment. Lorsque l'enfant commence à grandir, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'enfant commence à grandir, il y a quelque chose qui se produit. L'enfant va commencer à apprendre à parler. Il va commencer à formuler des phrases et demander maintenant à son papa. Quand l'enfant apprend à parler, il formule maintenant ses besoins. Il dit à son papa ce dont il a besoin. Voyez? Et son père lui donne. C'était la foi qui se manifestait mais maintenant la prière s'y ajoute. Parce qu'il grandit. Avant, il ne parlait pas. Il croyait que papa pouvait tout lui donner simplement en pleurant. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Au lieu de demander quelque chose à Dieu, ils pleurent. Ils sont encore en France. Ce n'est pas grave. ça n'a rien à voir avec ceux qui sont aussi sensibles comme moi qui une fois dans la prison les yeux se mettent à pleurer. Non, je ne veux pas des pleurs ni chars. Pour une petite chose il commence à pleurer. Non, c'est de là que je parle. Donc, il va ajouter la prière. Il va commencer à demander à son père. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Jean le chapitre 16 le verset 24 jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus montre que je suis toujours le bon père. Amen. Dans Matthieu 7 c'est la même chose. Demandez vous recevrez cherchez vous trouverez. Donc, à ce niveau-là il a toujours le coeur du bon père. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Hébreu le chapitre 4 le verset 6 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est toujours la même chose. Dieu dit approchez-vous de moi avec assurance. Donc, c'est la foi en même temps la prière. Vous voyez c'est la même pièce. Au fur et à mesure que l'enfant grandit arrive un moment regardez ce qui va se passer c'est ce que même vous faites avec vos enfants l'enfant va recevoir quelque chose de son père à une seule condition à la condition qu'il pratique ce que son père lui demande. Il va dire papa est-ce que je peux sortir est-ce que je peux partir à 16h jouer le ballon? Son père va lui dire il n'y a pas de problème mais il faut laver la douche. Quand il était petit on ne lui demandait pas ça. Mais au fur et à mesure qu'il grandit il va commencer à pratiquer des choses. C'est toujours la prière mais c'est un autre niveau de prière. Ok? Mais il reçoit tout gratuitement. Je vous ai déjà expliqué quand la Bible parle de plusieurs sortes de prières. C'est comme ça Dieu fait. Il y a des moments où il te dit il n'y a pas de problème il faut faire ceci. Ce sont des contraintes ce sont des conditions mais qui ne sont pas dures. Ok? Ce sont des pratiques. Tu pratiques quelque chose et Dieu te donne gratuitement quand tu fais ce qu'il te dit. Alléluia! Matthieu 6 le verset 6 à 8 On va lire ça je vais vous expliquer et on va monter le niveau. Entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. En priant ne multiplie pas de vaines paroles comme des pains qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand tu pries entre dans ta chambre et ton père qui voit dans le secret il voit ce que tu fais dans le secret c'est quelle prière qui est secrète c'est quelle prière tu t'en as fait dans le secret donc là vous voyez qu'au fur et à mesure les prières ordinaires que tu savais quand tu étais jeune on te fait comprendre qu'il y a plusieurs sortes de prières il y a des prières tu es obligé de t'enfermer dans ta chambre parce que quand on va te dire d'allumer la bougie quand on va te dire d'allumer tel encens quand on va te dire de faire un rituel une libation sur le sol avec du vin ou avec de l'eau ça là si tu fais des eaux les gens seront choqués donc rentre dans ta chambre et ce que tu fais est secret c'est ça les secrets donc la bible dit ton père qui voit dans le qui voit dans le secret te le rendra vous voyez au fur et à mesure que l'homme grandit que l'enfant grandit regardez ce qui se passe le père va commencer à arrêter certaines choses le père va arrêter de le gâter comme on le dit le père ne va plus céder à ses caprices il y a même des fois où l'enfant va demander mais ne va pas recevoir c'est pas que le père veut vendre son enfant je me fais un NB un nota bene les mauvais pères vont conduire leurs enfants à la prostitution ou au vol le bon père va aider le fils à avoir son poisson le bon père va conseiller son fils vous dit quand tu étais enfant je te donnais ça mais maintenant tu as grandi même si tu es encore sous mon toit il faut te battre il faut que je sente que tu te bats merci christian il va leur donner le sens de la responsabilité donc jusque là tout ce que nous avons décrit Dieu a le coeur d'un père arrivé un moment le père le coeur du père va changer le coeur du père qui à n'importe quel moment au simple soupir de l'enfant au simple regard de l'enfant le père lui donnait tout mais arrivé un moment le coeur de ce père va changer il y a des personnes qui ne reçoivent plus rien de Dieu pas parce que Dieu ne les aime pas pas parce que Dieu veut les livrer à la prostitution ou les livrer au vol j'entends des personnes dire mais si c'est comme ça je veux retourner à la prostitution si c'est comme ça je veux retourner au vol si c'est comme ça je veux retourner à la corruption je veux retourner à ceux-ci à ceux-là non laisse moi te dire que si avant tu demandais des choses à Dieu que maintenant tu ne les reçois pas aussi vite c'est parce que tu as grandi tu n'es plus un enfant et c'est une promotion car la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier reste enfant il ne différenie d'un esclave si tu avais pensé que lorsque tu parles à Dieu il ne t'écoute pas c'est qu'il est parti je viens te dire que c'est parce que tu as grandi tu n'es plus un enfant alléluia mais le diable veut te faire croire le contraire le diable te dit Dieu ne t'écoute pas Dieu ne t'aime pas alors qu'il t'aime mais tu as grandi c'est ce que tu ne savais pas Dieu est bon il ne va pas te livrer à la prostitution il va plutôt te montrer ce qu'il faut faire le silence de Dieu a plusieurs facettes mais je parle de ce silence où tu lui demandes il semble ne pas te donner dans ce silence de Dieu là où Dieu ne réagit plus comme un père c'est à dire le coeur de Dieu change c'est cela le sous-thème le coeur de Dieu change Dieu ne se comporte plus comme un père le coeur de Dieu a changé il ne parle plus il ne cède plus à tes caprices quand tu pleures il s'en fout quelque soit ce que tu fais souvent même il y a des gens qui disent je vais me suicider si demain je n'ai pas et puis demain arrive tu n'as pas Dieu a le bon père il n'a plus le coeur d'un père il a le coeur de qui lorsque tu comprends où est-ce que Dieu veut t'envoyer dans cette situation les choses bougent pour toi lorsque vous lisez la Bible maintenant nous allons rentrer dans les choses terribles lorsque vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'avant-dernier livre de la Bible qui est Jude Dieu est celui-là qui exhauste les prières chaque fois que quelqu'un demande quelque chose à Dieu Dieu lui donne Dieu a le coeur d'un père de la Genèse à l'ancien livre de la Bible qui est Jude l'avant-dernier livre de la Bible dans l'Apocalypse il y a quelque chose qui me chante Dieu va se révéler autrement lorsque vous lisez l'Apocalypse le premier chapitre jusqu'au chapitre 3 l'Apocalypse commence avec un résumé de ou si vous voulez un audit que Dieu fait à cette église les sept églises sont je veux dire l'image de toutes les églises du monde il va relever les tards il va relever n'est-ce pas la situation actuelle de l'église et il va donner quoi ? il va donner la solution dans l'Apocalypse le chapitre 2 il parle à l'église d'Ephèse l'église d'Ephèse quand il fait son diagnostic il dit que l'église d'Ephèse a perdu son premier amour dans l'Apocalypse le chapitre 2 il s'adresse à l'église de Smyre il dit que l'église de Smyre l'église qui subira la persécution il parle à l'église de Pergame la troisième église c'est l'église qui doit se répentir il parle à l'église de Thyatire la quatrième l'église qui a son sein qui a en son sein un faux prophète une fausse prophétesse il parle de l'église de Sard l'église de Sard qui s'est endormie il parle de l'église de Philadelphie l'église de Philadelphie qui a persévéré l'église de Laodicée qui est la septième église la dernière église il dit que cette église là est tiède quand vous regardez ça c'est l'histoire de l'église l'église a perdu son premier ami l'église est en train de subir des persécutions l'église doit se répentir parce qu'il y a trop de bêtises aujourd'hui l'église accepte l'homosexualité l'église se soumet aux autorités de façon moutonneuse pour accepter des choses qui sont contre l'église contre la Bible contre la parole de Dieu quand vous regardez dans le monde l'église de Thyatire l'église qui a encensé une fausse prophétesse il y a de faux prophètes aujourd'hui l'église de Sard elle s'est endormie vous voyez il n'y a plus le réveil spirituel l'église de Philadelphie l'église qui a persévéré donc il y a certains qui malgré cela sortent du lot et l'église de Laodicée la dernière église le numéro 7 l'église tiède regardez ce qui se passe Jesus Dieu parle à la dernière église il parle à la 7ème église le chiffre de la perfection normalement nous sommes dans le temps de la perfection le temps de la grâce le temps où les chances qui n'étaient pas bonnes enfin je veux dire il n'y avait pas de perfection il doit normalement avoir la perfection oui il doit avoir la perfection parce que nous sommes dans les derniers temps nous sommes dans les derniers temps le dernier livre de la Bible Apocalypse où Dieu parle à l'église où Dieu parle à l'église il parle à l'église de Laodicée l'église qui est tiède et qu'est-ce qu'il dit regardez d'abord comment Dieu s'appelle lorsque vous prenez les autres églises il a plusieurs noms par exemple dans le livre le premier nom je crois attendez on va lire Apocalypse chapitre 2 il parle à l'église d'Éphèse la première église il dit voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite on va aller à l'église à la deuxième église la deuxième église comment est-ce qu'il s'appelle le premier et le dernier celui qui était mort et qui est revenu à la vie c'est comme ça il s'appelle à la deuxième église la troisième église verset 12 qu'est-ce qu'il dit Apocalypse 2 verset 12 rapidement qu'est-ce qu'il dit voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants voyez au fur et à mesure son nom change le quatrième la quatrième église verset 18 voici ce que le fils de Dieu celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à les reins ardents l'église cinquième Apocalypse chapitre 3 verset 1 quand il parle comment est-ce qu'il se révèle celui qui a les sept esprits de Dieu voyez au fur et à mesure en fonction de l'église son nom change nous sommes à la cinquième église sixième église Philadelphie Apocalypse chapitre 3 verset 7 voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne peut fermer celui qui ferme et personne ne peut ouvrir maintenant on arrive au septième niveau à l'église de la fin des temps l'église de l'Odyssée nous sommes à l'ère de l'Odyssée s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'écouter je vais tellement vous choquer que moi-même j'ai le vertige nous sommes à l'ère de l'église de l'Odyssée Apocalypse 3 à partir du verset 14 14 à 22 je vais le lire regardez ce que la Bible dit écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée regardez comment Dieu se fait appeler voici ce que dit l'Amen oh c'est merveilleux voici ce que dit l'Amen ici il n'est pas l'étoile brillante du matin il n'est pas celui-là qui détient la clé de David ici il est l'Amen c'est-à-dire c'est le dernier en fait après ça il n'y a plus rien nous sommes à l'ère de l'église de l'Odyssée et à l'ère de l'église de l'Odyssée Dieu se révèle comme un Dieu qui a un cœur qui est différent du cœur d'un père il dit voici ce que dit l'Amen le témoin fidèle est véritable le commencement de la création je connais tes œuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier point tes yeux afin que tu vois moi je réponds et je châtie ceux que j'aime et du zèle et rétends-toi je suis choqué je suis choqué que de la genèse jusqu'à Jude Dieu dit vous êtes mes enfants demandez-moi je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite nous sommes à l'ère de l'église de l'Odyssée et lorsque Dieu parle il dit je suis la même c'est-à-dire que là il n'y a plus autre chose autant auquel église de l'Odyssée tu es autant auquel tu es actuellement je dis je suis la même je suis quoi le commencement de la création de Dieu je connais tes yeux tu es tiède il parle de quelle tièdeur il ne parle pas de la tièdeur dans la prière il ne parle pas de la tièdeur dans le jeûne les gens prient les gens jeûnent l'église prie l'église jeûne comme cet enfant l'église a la foi l'église demande à Dieu mais l'église ne reçoit pas comme cet enfant l'église prie l'église a traversé les différents âges de l'enfant mais l'église n'a pas l'église est devenue tiède tiède dans quoi ? tiède parce qu'elle a perdu la puissance financière il parle du niveau même politique parce que quand il dit que tu es malheureux il parle du niveau politique l'église n'a pas de place dans le système politique dans le monde voilà pourquoi aujourd'hui n'importe quoi comme n'importe quel décret peut être répandu il parle de la tièdeur au niveau social aujourd'hui l'église n'a pas une position il parle au niveau de la santé aujourd'hui les chrétiens sont malades il parle même du niveau ecclésiastique il dit tu es aveugle aujourd'hui l'église ne voit plus clair les gens font du réchauffé maintenant regardez quand Dieu finit de faire l'audit il leur propose une solution Dieu n'a plus le coeur des pères voici la solution qu'il donne à l'église il dit au verset 18 je te conseille je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche je te conseille d'acheter de moi des habits blancs afin que tu sois vêtu pour que ta nudité ne paraisse pas je te conseille d'acheter de moi un colire afin que tu vois quel est ce père qui vend des choses à son enfant je n'ai jamais vu un père quelqu'un qui a le coeur d'un père et qui vend ses prestations à son enfant je veux dire à quelqu'un dans l'église de l'audit Dieu n'a plus le coeur d'un père Dieu a le coeur d'un commerçant nous ne sommes plus au temps où il disait venez je vais vous donner nous sommes dans l'apocalypse et il parle à la 7ème église Dieu n'a plus le coeur d'un père il finit de faire le diagnostic et il donne la solution il dit viens acheter de moi Dieu a le coeur d'un commerçant vous êtes là Seigneur s'il te plaît tu m'as dit que tu vas me donner nous sommes à l'église nous sommes au temps de l'audit Dieu a le coeur d'un commerçant c'est fini ça vos choses vous lui dites Seigneur je suis ton enfant il dit il faut acheter de moi tu penses que tu es riche viens acheter l'or tu es nu viens acheter des habits tu veux voir clair oh homme de Dieu est-ce que tu peux me donner le don il faut acheter nous sommes à l'ère de l'église de l'audit acheter des choses dans les mains de Dieu il n'a plus le coeur d'un père quand on te demande est-ce que tu es riche et puis tu réponds oui je suis riche au nom de Jésus mon ami pardon il faut arrêter c'est bon alléluia verset 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse et un colis pour moins de tes yeux afin que tu vois moi je reprends je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et réponds-toi quand j'ai parcouru la bible le mot zèle est rattaché à l'oeuvre de Dieu David pouvait dire le zèle de ta maison me dévore et lui dit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel est-ce que tu as déjà acheté quelque chose quelqu'un me dit mais on achète comment regardez ce que la bible Malachie le chapitre 3 le verset 10 apporté dans la maison du trésor toutes les dîmes la maison de Dieu est appelée la maison du trésor c'est l'oeuvre de Dieu combien de personnes achètent dans la maison de Dieu acheter dans la maison de Dieu c'est quoi c'est quand tu penses à comment je vais faire pour que l'oeuvre de Dieu avance combien de personnes ont déjà dit je vais participer à construire une église je vais participer à apporter une chaise en le faisant tu es en train d'acheter des choses mais les chances toutes les chances de ton côté vous comprenez que dans la monnaie du ciel il y a la foi et la prière mais ça va au-delà il faut acheter